salut c'est rené je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo cette vidéo est un peu particulière en fait c'est pour vous montrer que lorsqu'on se retrouve en présence d'une mauvaise météo lorsqu'il pleut et là il pleut ici depuis trois jours et bien non seulement ce n'est pas qu'on peut pas faire ce qu'on veut mais au contraire il faut profiter qu'il pleut pour aller faire des activités de peinture qui sont très intéressantes parce que la pluie génère bien sûr des sols mouillés donc des reflets et les reflets c'est ce qui est vraiment très beau aussi en peinture peu importe les techniques huile acrylique aquarelle ou autre mais bien entendu on peut pas faire l'activité dehors sur place et peindre sur le vif sous la pluie bien qu'on peut je l'ai déjà fait en peinture à l'huile bien sûr avec un parapluie un abri mais l'aquarelle le l'acrylique ça peut être un peu embêtant parce que s'il ya un contact avec l'eau et la peinture et le support ça va générer forcément des tâches et des coulisses tout ça donc c'est un peu plus embêtant que la peinture à l'huile qui elle va rester pâteuse et fixe à la toile même si elle reçoit des gouttes d'eau mais donc là nous sommes ici donc à québec pour trois jours donc on a eu une journée de assez beau temps on a pu faire de la peinture sur le motif sur le vif d'un paysage mais pendant les deux autres jours j'avais prévu aussi de faire de la peinture et bien il pleut alors voilà on est sorti on est allé promener sous la pluie bien sûr il y avait heureusement quelques accalmies aussi donc on a pu faire des photos des belles photos qui vont servir pour faire des tableaux par la suite mais comme on ne peut pas passer non plus trois jours à faire juste de la photo donc puisqu'on est à l'hôtel et bien on utilise notre temps libre aussi à l'intérieur puisqu'on peut pas tout le temps être dehors pour faire de la peinture alors des belles photos sous la pluie avec des beaux reflets dans l'eau suivi après ça de quelques on va dire papa des heures mais peut-être 30 40 minutes maximum une heure pour s'amuser à faire de l'aquarelle pourquoi pas c'est un médium qui prend pas beaucoup de matériel qui est facile à transporter on peut faire ça n'importe où donc comme ici dans la chambre d'hôtel donc j'ai réalisé une aquarelle et je vais vous montrer comment je réalise cette aquarelle rapidement en peinture aquarelle d'après des photos qu'on vient juste de faire dans ce même séjour sous la pluie bien entendu mais avant de vous le montrer n'oubliez pas que vous pouvez cliquer sur les liens qui se trouvent dans la description pour recevoir gratuitement une ou plusieurs mini formations de plusieurs cours de peinture gratuits donc n'hésitez pas à cliquer sur les liens et je vous montre tout de suite comment on réalise cette aquarelle alors nous voilà de retour on va dire à la chambre d'hôtel puisque nous sommes une journée pluvieuse alors j'ai fait quelques photos dans les rues de lorette ville dans la on était dans la réserve amérindienne de wendake la réserve huronne et les bien vraiment de belles luminosités de belles couleurs puis des belles brillances aussi alors j'ai retenu cette photo parmi tant d'autres que je trouve relativement simple pour pouvoir réaliser donc une aquarelle ici à la chambre d'hôtel pendant que dehors il pleut voilà j'ai apporté mon petit un petit verre d'eau alors j'ai un crayon mon papier aquarelle qui est finalement donc c'est la marque stratmore mais c'est une belle beau papier de 140 livres ou 300 grammes par mètre carré donc c'était un papier relativement assez épais donc il devrait pas gondoler même s'il est sur là il est pas attaché sur une feuille sur une plaque de bois ou quoi que ce soit là je commençais par faire mon dessin alors c'est un dessin relativement facile ordinaire sauf qu'il faut corriger un petit peu le fait que la la photo a été un petit peu distorsionné et les verticales montant en se rétrécissant on va essayer d'y aller comme ça grosso modo donc le toit de l'église on va commencer avec le toit de l'église ici je vais la centrer un petit peu ici pas trop centré non plus alors une ligne à gauche une ligne à droite je vais la pencher un petit peu plus la rosace ici à peu près en dessous nous allons avoir la porte le centre de la porte est ici la porte est plus large que la rosace donc on voit qu'il faut que j'élargisse un peu plus par ici voilà la porte c'est un peu trop large ou le mur pas assez il faut équilibrer là nous avons la rue qui descend comme ceci avec un petit mur ici en escalier alors on va quand même pas faire trop 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 de détails non plus on fera pas les voitures tout ça alors par contre ici on a un bel arbre qui a cette belle forme ici et puis une maison rouge là bas derrière on peut la faire un petit peu histoire de dire ça sera pas vide il se passe quelque chose là bas la rue voilà on va arrêter le paysage ici ici c'est le gros arbre sur la gauche qui vient ici devant l'église à peu près par ici voilà et par rapport à ça nous avons le clocher alors le clocher ici j'ai cette horizontale voilà on voit un petit peu très très peu le côté gauche nous avons ici espèce de coupole donc avec plusieurs facettes c'est comme un hexagone donc nous avons là une arcade ici une là bas et une ici diplomatie donc on va voir comme qu'ils ont et la flèche qui monte en haut avec une espèce de girouette c'est très petit parce que c'est très loin de nous et puis la particularité ça va être aussi le reflet ici dans la rue reflet un petit peu du portail de la porte et des murs blancs de l'église ici ça c'est comme des petits on va dire des des notes pour la mémoire pour ne pas oublier qu'il faut faire ceci puis c'est de l'eau c'est de l'eau c'est une rue mouillée voilà c'est ça au niveau du dessin c'est quand même relativement simple on va essayer de faire quelque chose de bien rapidement avec ça on ne va pas il ne faut pas y passer des heures non plus on est à l'hôtel on est en voyage et puis donc il faut que ça garde un petit esprit un petit peu de vacances on se repose et puis on s'amuse et on peint en même temps donc on pratique la particularité c'est que le ciel est gris foncé le ciel est plus foncé que finalement que l'église sauf la partie ombragée du clocher donc je vais commencer tout de suite par faire un gris foncé pour installer cette couleur là alors ici nous avons le bleu outre mer voilà on va faire un petit test ici voir qu'est-ce que ça donne sur la feuille de papier oui il est très très bien alors on va pouvoir le foncer plus pour le ciel alors on peut se permettre d'y aller en plusieurs fois donc on va y aller tranquillement je vais rajouter un peu de eau il y a un petit point noir ici vous voyez un petit défaut du papier je pense parce qu'il n'y a absolument rien qui est allé sur la feuille de papier là le mur de la maison ici on peut s'amuser à essuyer le papier euh... essuyer le pinceau ici et là je vais en mettre un petit peu derrière l'arbre là-bas une petite touche même si on va mettre pas mal de vert par là c'est pas grave tiens petite touche ici et là on va pouvoir faire le côté gauche de l'église alors là on a l'arbre on va faire attention de pas en mettre trop dans l'arbre ça va falloir donc en... je veux dire qu'il faut Merci. Alors on va mettre un petit peu ici aussi à travers les... Là le pinceau est trop gros, je vais changer de pinceau pour la suite. Voilà, le contour de l'art. Il doit être plus dentelé que découpé rond. On va mettre un petit peu ici, sous le toit. Par ici, de l'autre côté de l'église, il y a un mur un peu gris. Mais quand même gris clair, donc je remets de l'eau. Et comme l'arbre est d'un verre quand même assez foncé, on reviendra par-dessus ces clercs-là. Voilà. Alors je n'ai pas de gomme de réserve, il faut que je me débrouille avec là. Alors on va y aller comme ceci. On va essayer de faire... L'intérieur de la rosace. En essayant de conserver la croix blanche. Voilà. La petite ligne rouge fera le reste. Alors ici, ça va être beaucoup plus difficile. On va y aller en simplifiant un petit peu. On va y aller en simplifiant un peu. Voilà, il suffira de garder le blanc quand on va mettre les rouges. On peut revenir foncer ici. Le ciel aussi, je vais pouvoir le foncer à nouveau sur tout côté droit. Mettre un petit peu de bleu céruléen pour verdir un peu le bleu du ciel. Le gris disons, pour verdir le gris bleuté du ciel. Alors voilà, la terre. Je ne vais pas dire comme ça. Ah, je vais te faire... Et puis... Je vais... .. Je vais faire l'avoir un tout petit peu. ça c'est le bord de l'arbre ça c'est un toit de maison voilà le papier gondole quand même pas mal vous voyez je peins pas sur les bords de la feuille c'est pas nécessaire là je n'ai plus de couleur on va en refaire c'est pas nécessaire quelques touches ici dans l'arbre n'oublions pas de venir un petit peu essuyer le pinceau en bas c'est pinceau Oui, n'oublions pas aussi Oui, l'intérieur ici, vous allez oublier L'intérieur du clocher L'intérieur du clocher Ici, il faut que je l'aligne bien Sur le reflet Et puis avec de l'eau ici, on vient délaver un petit peu Cette zone-là Parce que ce n'est pas aussi blanc que le mur lui-même Et ici, c'est plus marqué verticalement Ok, on va commencer à faire Là, on va laisser sécher le ciel pour faire le clocher Je vais faire le portail On va aller prendre du brun rougeâtre Alors, je cherche mes couleurs Je le regarde, ok Je mêle un petit peu du brun ici Et du rouge Et là, autant que je vais pouvoir venir en mettre un petit peu Sur l'édifice qui est là-bas Que, alors là, sur le rond qui est ici Et le tour du portail Il faut essayer de conserver une petite ligne blanche alentour Assez régulière Ici, dessous aussi Ici, dessous aussi Voilà, pendant l'instant là On va travailler un petit peu Des choses différentes On va faire un petit peu de De ce brun Sur le mur ici On va faire des verres Alors, on va prendre du jaune Avec très peu de bleu Pour un verre Pour un verre pâle Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci. Et voilà, puis là on installe les verres les plus clairs, les plus pâles. Quelques reflets bien entendu un petit peu verdâtres aussi sur le sol. On avance doucement. Oh, j'ai oublié dans les grilles, je pouvais faire la rue aussi. Et voilà, c'est ça. Ça permet aussi d'occuper l'espace et de vider ce coin vide, de compléter ce coin vide. On va faire le toit de la maison qui est très 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 foncé. Il y a un petit peu des bordures aussi de toit. Alors, des bordures de trottoirs pardon, les zones les plus foncées. On va aller maintenant avec du très foncé. On va rester dans cette couleur que j'ai utilisé au début qui est un gris foncé un petit peu mauve. Voilà. Oups, je suis resté collé. Donc ici, on a une petite bordure de, on va dire, de chaîne de trottoir. Et on fonce un petit peu certains endroits, comme ici, on a une petite ligne qui traverse la route. Ce sont ces tâches foncées qui vont faire ressortir la clarté du reflet de l'église aussi. Ok. Alors allez vous montrer la clarté du reflet à vu demain! ... C'est parti. 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 de pour le portail. On va le séparer en deux. Enforcer peut être des contours pour signaler un petit peu comme des un petit renfondcement d'un petit effet trois dimensions. On va foncer les verts maintenant Alors. Je reprends encore du jaune. Toujours mon bleu outre-mer Parce que le jaune et le bleu outre-mer ça nous fait un vert naturel Ce n'est pas un vert trop intense, trop vert, vert, vert Voilà On va pouvoir venir en mettre quelque part par ici Alors on va créer un petit peu de texture avec tout ça Par ici et là J'essuie mon pinceau Puis là maintenant qu'il n'y a plus rien dessus Je vais venir créer quelques légers flous par ici Et j'utilise aussi la texture du papier J'utilise aussi la texture du papier J'utilise aussi la texture du papier Un petit rappel par ici Et là J'essuie un peu Et je fonce un peu le brun de la porte ici Je peux revenir Merci Et puis bien entendu Voilà J'utilise aussi la texture du papier Les reflets sont plus foncés C'est ça C'est assez important Et flou Foncés et flou Puis même là Vous voyez Je vais continuer à foncer encore Et là aussi Et toujours ce même Grimauve On fait un petit peu Le foncé De l'arbre De la végétation Du feuillage Pour légèrement Accentuer le contre-jour Avec le blanc de l'église Cette couleur Qui a été Qui a été Beaucoup La base De l'ensemble Du tableau Quand même Qu'on retrouve À peu près Partout Dans le tableau Que je replace Encore J'en use Et j'en abuse Parce qu'elle est vraiment Représentative Du Du Fort De la forte luminosité Que nous avions Avec ce ciel Très sombre Couvert Et presque Un soleil Qui sortait À ce moment là C'est quoi ? Merci. Un peu de bleu, on va revenir juste foncer un peu le muret. Un peu des teintes brunâtres aussi dans les RBC. Qui réchauffe l'avant-plan. Et on finalise un petit peu avec des verres ici et là. Ah oui, maintenant on va terminer le clocher ici, c'est vrai, ne l'oublions pas. Parce qu'il est trop blanc. Donc le clocher, on va le rendre un petit peu gris, pas beaucoup. On va continuer avec ces deux couleurs-là que j'avais prises au début. Il m'en reste un tout petit peu. Je vais juste faire un petit test ici. C'est vrai que c'est trop foncé. On va mettre de l'eau. Et puis je vais le teinter un petit peu ici. Alors ça, ça va être plus brun, moins bleu que le ciel. Ce qui crée cette petite différence. On va mettre de l'eau. Il me manque encore un petit dessin là, sur le clocher. Très foncé. Ça, ici là. Voilà, comme ça, ça renforce un peu l'idée du côté gauche plus foncé. On va mettre de l'eau. On va mettre de l'eau. Voilà. Sous-titrage ST' 501 J'aimerais jaunir un petit peu le blanc de l'église, très légèrement, un petit peu de brun, un petit peu de jaune. Voilà, et là je vais y aller avec vraiment beaucoup d'eau, beaucoup d'eau, beaucoup d'eau, très peu de teinte. Voici un moyen de ne pas garder ça d'un blanc pur, mais juste, c'est trop chaud, on va mettre un petit peu de grille là-dedans. Voilà. C'est plus blanc pur, mais c'est un blanc à peine teinté. Voilà. Voilà. Ici aussi, je vais remettre un petit peu de plus foncé par là. Voilà, une petite aquarelle simple et rapide réalisée à partir d'une photo faite lors de notre séjour à Québec et ses environs. Et lorsqu'il fait qu'il n'est vraiment pas beau, qu'il pleut dehors, et puis ça permet de nous, à la fois de nous distraire, de nous amuser, puis de nous entraîner. Ne pas perdre la main, puis réaliser des petites œuvres comme ça, intéressantes. Ajouter peut-être une petite ligne de plus pour démarquer le toit. Et donner un peu plus de caractère à l'église. Donc voilà, c'est quand même relativement simple, relativement facile et rapide. Bien sûr, on aurait pu faire quelque chose de mieux, de plus défini, de plus détaillé. Mais ça, on garde ce genre de travail lorsqu'on est chez nous, à la maison, dans notre confort, de notre propre atelier. Et là, on peut faire des tableaux beaucoup plus sophistiqués. Mais il faut se rappeler quand même qu'à l'aquarelle, il faut faire attention de ne pas surtravailler. Si vous voulez en apprendre plus sur la peinture, sur toutes les techniques de peinture, si vous voulez vous améliorer à peinture, n'oubliez pas que vous pouvez cliquer sur les liens qui se trouvent dans la description sous cette vidéo pour recevoir gratuitement, c'est entièrement gratuit, des séries de cours. Il y a des séries de 5 cours, des séries de 6 cours, que vous allez recevoir au rythme d'un cours par jour, pendant 5 jours ou pendant 6 jours. Puis il y en a une autre qui s'appelle le CSAP, Couteau suisse de l'artiste peinte, que vous pouvez recevoir à une seule fois, donc un ensemble de 5 cours qui vous seront très utiles pour vous améliorer dans la réalisation de vos peintures. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, de la partager et de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez recevoir des avis lorsque j'ajoute de nouvelles vidéos. Et donc pour ça, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche. Voilà, merci beaucoup, à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye !